Bonjour, je me présente, je m'appelle Annie Lou. Alors aujourd'hui, nous sommes le 20 janvier et ce soir, en toute fin de soirée, vers après 23h30, il se passe un événement astrologiquement parlant, important, à savoir Pluton qui entre dans le signe du Verseau. Il y est déjà rentré l'année dernière, en mars, avril, il est resté quelques semaines et il est retourné donc en Capricorne et cette fois-ci, il rentre, il re-rentre dans le signe du Verseau et il y restera quand même quelques mois jusqu'en septembre. Donc Pluton dans un nouveau signe amène quand même un important changement et j'ai eu envie de faire un tirage pour tous les signes de feu, voir un peu quelle énergie Pluton pourrait amener et surtout comment bien exploiter. Alors les signes de feu, c'est Bélier, Lyon et Sagittaire. Alors ça va être bien relié puisque le Verseau est bien relié au signe de feu. Alors je tire déjà une coupe pour voir pour tous les signes de feu. Alors il y a le roseau avec la coccinelle. Alors cette bonne augure, il faudra s'adapter à la chance qui arrive, amis, signe de feu. Alors c'est déjà un bon augure. Alors je vais laisser ça de côté. Donc l'ambiance durant la traversée donc de Pluton dans le signe des Verseaux, pour vous amis, signe de feu, ce sera, il faudra s'adapter à des belles opportunités et chances qui se arriveront, c'est-à-dire il faudra savoir les saisir, les pensées. Alors je vais prendre à présent les cartes du Tarot de Marseille pour un petit peu peaufiner. Donc ça c'est pour tous les signes du feu, de feu, donc de signes astrologiques. Donc je vais prendre trois cartes du Tarot. Donc ça c'est pour le Bélier. Alors ça c'est pour le Lion et ensuite le signe du Sagittaire. Voilà. Donc savoir, voilà, puisque ça c'est général, les signes du feu auront donc une certaine chance qu'il faudra savoir saisir. Donc pour le Bélier. Ah, il y a le mât. Donc c'est vraiment un nouveau départ. Pluton va amener, ça va faire table rase du passé. Donc s'il y a quelque chose que vous voulez changer, que vous voulez vraiment renouveler, c'est le moment là, avec Pluton va vous aider. Il part, c'est-à-dire il fait tout à fait des choses différentes, il aura le courage. Pour les signes du Lion. Alors il y a le monde à l'envers. Donc vous serez, comment dire, il y a des choses qui se terminent. Eh bien, le monde c'est une consécration, mais quelque part, vous ne serez pas encore vraiment complètement satisfait. Il y a un peu de déception dans la réalisation d'un projet. Pour les Sagittaires, il y a la Lune. Donc la Lune est à l'envers, qui indique peut-être côté foyer, côté famille, des petits contrariétés. Voilà, donc je vais peut-être prendre encore une carte pour chaque signe. Donc pour le bélier, il y a l'impératrice. Alors l'impératrice regarde le mât. Donc pour vous, amis béliers, le mât, pardon, l'impératrice, c'est tout ce qui est contrat, petites études, formation. Donc vous pourriez avoir, avec l'arrivée de Pluton, donc dans le signe d'Iverso, une nouvelle envie d'apprendre. Vous pourrez signer un contrat, vous pourrez vous déplacer, faire des petits voyages. Ça va être très mouvementé, étant donné que le mât voyage aussi. Donc des petits déplacements, profitez-en, amis béliers, ça va vraiment vous plaire. Alors pour les Lyons, qui sont un peu déçus d'un projet qui est accompli, il y a donc l'amoureux. Donc il se peut que vous soyez un peu mitigé. C'est comme s'il y a un projet qui est accompli ou en cours, que vous aimeriez modifier. Et Pluton va peut-être vous amener une certaine prise de conscience par rapport à ce projet que vous aviez conçu, qu'il y a des choses à améliorer, à peau finie. Pour les Sagittaires, il y a la force. Très belle carte. Donc il se pourrait, en mis Sagittaires, qu'avec la Lune à l'envers, vous soyez, alors la Lune des fois représente aussi le côté émotionnel. Donc vous pourriez aussi changer de comportement. D'un côté peut-être dépressif ou trop influençable, Pluton pourrait vous amener une certaine force. Donc ça va vous transférer, d'après moi, les Sagittaires vont être transformés psychologiquement. Avec la famille aussi, la Lune à l'envers indique des problèmes de famille. Voilà, on se dispute ou alors on n'a pas envie de déplaire à quelqu'un. Là, vous allez vous affirmer. Voilà, donc je vais continuer avec l'oracle de la triade. Donc pour chaque signe. Alors, pour les amis béliers, Pluton, qu'est-ce que Pluton pourrait amener de positif ? Alors, ça c'est donc pour les signes du bélier, pour les signes du Léon et pour les signes du Sagittaire. Alors, il y a la rose. Très belle carte. Alors, la rose amène du bonheur, de la confiance, un certain bien-être intérieur. Profitez-en, amis béliers, franchement, Pluton va vous amener un renouveau que vous aimez. Les béliers, ils aiment bien, voilà, ils sont nés au printemps, ils démarrent, ils sont tout feu, tout flamme. Et là, ça va carrément vous amener un nouveau cycle. Profitez-en parce que vous allez avoir beaucoup de satisfaction. Pour les amis Lyon, il y a la carte 19 qui est donc l'argent, grosse rentrée d'argent. Alors, super. Alors, peut-être, comme là vous êtes un peu déçu parce que vous avez des choix à faire, c'est parce que vous avez de l'argent. Alors, peut-être que, je ne sais pas, vous avez vendu quelque chose ou vous avez reçu une prime et vous ne savez pas comment bien l'utiliser. Donc, ce sera votre challenge. C'est pas mal comme challenge, on a trop d'argent, comment investir ? En fait, c'est ça. Et pour les Sagittaires, alors, il y a, allez à l'envers, et le, ça ne se lit qu'à l'endroit, l'oracle de la triade. Donc, il y a le point d'exclamation. Alors, ça, ça veut dire qu'il y a une certitude des événements qui s'annoncent. Donc, à Miss Sagittaire, vous allez prendre avec la force de l'assurance. Vous allez enfin être plus décisif, plus indépendant. Vous allez pouvoir contrôler vos émotions. Pour vous, ce sera une nouveauté à Miss Sagittaire. Voilà. Donc, je pense que je vais prendre également une deuxième carte pour chacun des signes de feu. Ça pourrait peut-être éclairer parce que là, il y a l'argent. Donc, pour les amis lions, c'est intéressant. Vous allez peut-être gagner au loto ou alors tout simplement récolter le fruit de votre travail. En tout cas, ça va être sympa, hein. Ça va être sympa. Alors, pour les amis béliers. Alors, je retourne la carte. Oh là 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 là, vous êtes bénis des dieux, amis béliers. Donc, c'est la carte numéro 20. Alors, la carte 20, c'est les deux flûtes. Alors, ça parle de festivité, d'invitations, de mariages, de réunions. Et ça confirme avec l'impératrice. L'impératrice, ça parle de réunions, de choses sympathiques. On bouge, on échange, on apprend. Et c'est dans la joie. Alors, formidable, hein. Amis béliers, continuez, hein. Super, réjouissez-vous. Pour les amis lions. Oh ben, il y a le lion qui sort. Formidable pour vous aussi, amis lions. Donc, ça parle de force, de courage, d'énergie vitale. Alors, avec l'argent, ça va vous donner quand même beaucoup de pouvoir, hein. Parce que l'argent, ça parle, donc ça c'est une grosse rentrée d'argent. C'est pas juste, voilà, on gratte un ticket de jeu et on gagne 20 euros. Là, ça va être quelque chose de très important qui va vous donner un certain pouvoir. C'est-à-dire que vous allez pouvoir investir grandement des biens matériels, faire des acquisitions. Les amis lions, tout, bon ben, ça va pas être tout de suite le 20 janvier, ça va se faire progressivement. C'est des énergies qui pourront vous amener à faire les bons choix. Parce que, avec le tarot du Marseille à million, c'est comme si, il y a des choix qui s'imposent. Il faut faire le bon choix. Et là, vous allez faire le bon choix. Donc, Pluton va vous amener l'intuition nécessaire pour faire le bon choix. Donc, ensuite, pour les sagittaires. Alors, il y a la carte 29. Alors, il y a deux mains qui se serrent. Poignée de main. C'est donc l'association. Ça peut être, donc, de l'aide. Donc, je pense à Miss Sagittaire que vous, vous allez vous transformer par rapport à une situation, à un ressent, enfin, un sentiment intérieur. Vous allez aller plus vers les autres parce que vous allez pouvoir contrôler vos émotions. Même la famille, pourriez-vous réconcilier? Vous allez voir les choses différemment. Pluton va vous aider à voir les choses différemment. Voilà. Donc, je vais encore continuer avec le Béline. Le Béline, faire pareil. Alors, vous voyez, il y a du soleil dans mon salon. Il y a des rayons de lumière. C'est Pluton qui amène l'énergie, on va dire. Alors, pour le Béline, pour les Béliers, pour les Améliens et pour les Sagittaires. Alors, il y a le Mont. Donc, quelque part, à mes Béliers, le Mont, c'est stérile. C'est-à-dire que ce que vous allez faire, Pluton va vous amener des choses plus, c'est pas très concret. C'est-à-dire que vous n'allez pas investir comme les lions. Vous allez apprendre à avoir échangé différemment. Plus dans la bonne humeur. Plus vous sentirez moins seul. Pluton va vous donner envie d'avoir une vie sociale agréable. C'est ça, hein ? Alors, pour les lions, il y a pensée-amitié. Donc, c'est sympathique. Côté, c'est solaire aussi, hein ? Donc, vous allez vous épanouir au fur et à mesure que Pluton va entrer dans le signe d'Hiverso. Vous allez avoir peut-être des amis et un côté bienveillant avec cette carte. Pour les amis Sagittaires, alors, il y a la carte Ennemie. Donc, c'est un peu dans cet état d'esprit. C'est-à-dire, c'est comme si vous allez combattre la rivalité que vous vivez. Et vous allez passer au-dessus de ça. Il suffit que vous avez un gros conflit familial, vous passez au-dessus de ça. Vous avez un conflit, peut-être même au travail, qui vous fait déprimer. Vous allez passer au-dessus de ça. Au-dessus de ça. C'est comme si vous faites une thérapie. Peut-être que vous allez vous faire aider par un coach, quelque chose comme ça. Si c'est le cas pour vous, amis Sagittaires, faites-le. Ça va vous transformer. Et vraiment, vous allez pouvoir dépasser toutes ces rivalités, tous ces côtés désagréables. Voilà. Donc, je vais peut-être prendre aussi une deuxième carte. Ça fait toujours, c'est toujours agréable de pouvoir préciser. Ça en fait, des cartes, mais c'est exceptionnel, plus t'on le mérite, je dirais. Alors, il y a donc la carte là. Alors, je regarde, entreprise, d'accord. Oui, l'entreprise, c'est le travail. Donc, quelque part, pour vous amis Bélier, c'est plus le côté distraction, le côté enrichissement personnel, peut-être développement personnel, les amitiés. Ça pourrait être l'amour aussi. Quand on regarde, la rose, c'est une carte d'épanouissement. Il y a deux verres, on célèbre, mais ça ne va pas concerner vraiment le travail. C'est plutôt vos loisirs, votre épanouissement personnel. Pour les lions, il y a donc, alors ça, c'est vos pertes. Alors, vous pourriez, amis lions, vous faire abuser par certains amis. Donc, si vous gagnez de l'argent, vous allez peut-être vouloir en faire profiter vos amis et vous risquez peut-être d'être un peu déçu de ce côté-là. Pour les sagittaires, alors, il y a l'étoile de la femme. Alors, si vous êtes une femme, vous pourriez donc, justement, transformer ce côté où vous êtes, pas médisante, mais vous jalousez, il y a des choses agressives en vous. Ça, vous pourrez dépasser. Et sinon, vous pourrez dépasser, justement, le côté, si vous connaissez une femme qui est agressive, qui est désagréable, qui crache du venin, qui vous, qui colporte des choses mauvaises sur vous. Vous pourriez faire, plutôt, pour amener la vérité. Ça, c'est très bien si vous êtes dans cette situation, amis sagittaires. Alors, je vais terminer par les décans. Alors, je vais terminer par le petit Lenormand. Donc, ce que je vais faire, alors, c'est un nouveau système que j'ai fait pour, c'est exceptionnel, pour Pluton, c'est quand même assez rare que Pluton rentre dans un signe, il reste quand même 20 ans. Donc, je vais faire pour les décans Bélier. Alors, je vais prendre trois cartes. Si vous ne connaissez pas vos décans, vous pouvez regarder sur Internet. Sinon, vous choisissez au hasard une des trois cartes. L'intuition, ça joue aussi. Donc, ça, c'est le premier décan. Le deuxième, le troisième. Alors, je mettrai la caméra tout à l'heure dans la direction là. Ça, c'est pour les Lyons. Donc, premier décan, deuxième, troisième. Et ensuite, pour les Sagittaires, trois quarts pour chaque décan. Alors, je vais poser tout de suite des autres cartes. Bon, je vais le faire après, sinon vous ne comprendrez pas. Voilà, c'est un peu confiant. Donc, pour les Béliers. Les Béliers, donc, si c'est le premier décan. Alors, voilà, vous regardez. Sinon, vous choisissez une de ces trois cartes. Alors, il y a le bouquet. Le bouquet est une très belle carte. Alors, le bouquet est une très belle carte. Ça parle de surprises, ça parle de cadeaux, ça parle d'invitations. Donc, c'est dans le prolongement de ce qu'on a vu d'une façon générale pour les Béliers. Ça parle de joie, ça parle de cadeaux. C'est des petits bonheurs. Et ça va commencer peut-être au printemps pour vous. Alors, je vais peut-être prendre une deuxième carte pour le premier décan pour un petit peu étoffer. Alors, excusez-moi. Il y a la carte 21. Alors, je vais laisser peut-être ça là. Comme ça, j'arriverai mieux à reprendre par la suite. Alors, donc, la carte 21, c'est la carte du monde. Donc, ça indique plutôt des retards. Ça peut indiquer des blocages. Moi, je trouve, puisque je parle sur une longue période, donc, puisque Pluton va rester quand même plus de 20 ans dans le signe du verso, que ça va rester avec le bouquet. Ce côté invitation, ce côté agréable va rester. Ça va être bloqué dans cette bonne ambiance. Pluton va vous amener ça. Voilà, donc, pour vos amis Béliers, premier décan. Alors, je vais retourner à présent le deuxième décan. Alors, il y a la carte 3. Alors, la carte 3, ça parle du vaisseau. Donc, un voyage, un déplacement. Ça peut aussi être le côté étranger. Donc, vous voyez, les Béliers, il y a une promesse avec Pluton, justement, de petits déplacements, de voyages. Le mât, ça parle aussi de voyages étrangers. Donc, pour vous, amis Béliers, deuxième décan, il y aura l'accent plus sur les déplacements, sur les petits voyages qui va se faire, qui sera nouveau pour vous avec, donc, Pluton. Et ce sera des voyages d'agrément, puisque le travail, là, n'est pas concerné. Alors, je vais prendre une deuxième carte pour faire une coupe, pour les deuxièmes décan Béliers. Et, oh là là, 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 amis Béliers, c'est la carte 24. Alors, la carte 24 parle d'amour, de sentiments. C'est aussi au printemps, hein, donc, peut-être dès l'arrivée de Pluton, quand il va commencer à avancer dans le signe du verso. Donc, là, on est le 20 janvier. Ça va, voilà, Pluton va avancer. C'est une planète très lente. Donc, au printemps, vous pourriez avoir un coup de cœur, hein, alors, normalement, un coup de cœur pour un voyage ou alors un coup de cœur amoureux et vous voyagez avec votre amoureux, hein, parce qu'il y a quand même quelque chose qui arrive dans votre vie de nouveau, qui n'est pas, ne concerne pas le travail, c'est plaisant. Et donc, avec le cœur, oh là là, profitez-en, amis Béliers, hein, deuxième décan, hein, Donc, le premier décan, c'est tout aussi agréable. Ça va être tout le temps, tant que Pluton sera dans ce signe-là, c'est-à-dire 20 ans, des petits cadeaux, des petits bonheurs qui vont rester. Pour les deuxièmes décans, c'est plutôt des voyages coup de cœur avec un amoureux, je vous le souhaite, hein, si vous êtes célibataire, si vous êtes mariés, vous partez ensemble en voyage avec d'agrément avec votre chéri, hein. Voilà, donc, pour le deuxième décan, donc, je vais mettre ça là, et pour le troisième, Bélier, troisième décan. Alors, il y a la femme. Alors, la femme, ça peut vous représenter, hein, si vous êtes une femme, si vous êtes un homme, écoutez, ça peut représenter la femme très importante pour vous, hein, votre femme, votre fiancé, ou alors vous allez rencontrer une femme si vous êtes célibataire, hein, parce que la femme est quand même, plutôt amène quand même quelque chose de tout à fait nouveau. Donc, une nouvelle femme entre dans votre vie, bon, ben, ça peut être symboliquement aussi la naissance d'une petite fille, c'est une femme, hein, voilà, ça dépend de la situation, mais quelque chose de nouveau par rapport à une femme qui arrive. Alors, je vais prendre une deuxième carte pour faire la coupe, hein, pour vous, troisième décan, Bélier, il y a la carte 10. Alors, la carte 10 est la carte de la faux, hein, donc, ça peut être une rupture brutale, hein, voilà, ça peut être aussi un accident, euh, quelque chose, euh, quelque chose, alors, peut-être qu'il y a une femme qui va arriver dans votre vie qui va pas rester longtemps, euh, ça parle de rupture aussi, si vous êtes en couple, que ça n'allait pas déjà quelque temps, il se peut très bien que, euh, cette relation s'arrête. Donc, euh, voilà, hein, peut-être que vous rencontrez quelqu'un d'autre, euh, si vous êtes en couple, parce que là, je vois vraiment des belles choses pour vous, troisième décan, Bélier, euh, et c'est donc cette nouvelle situation qui va vous amener peut-être à couper, euh, une relation avec une femme, mais pas forcément sentimentale, ça peut être, euh, vous vous disputez avec une amie, euh, voilà, vous dites que c'est fini, ou même un partenariat, une patronne, quelque chose comme ceci, hein, donc, c'est pas, mais en fait, ce qui est bien, c'est que c'est vous qui décidez, c'est pas, euh, vous ne subissez pas, euh, c'est vous qui faites provoquer la rupture, donc c'est mieux vécu, hein. Voilà donc pour, euh, les amis Bélier, premier, deuxième, et troisième décan. Alors, je vais continuer avec les amis, euh, euh, Lyon. Alors, c'est un petit peu, euh, particulier, euh, euh, voilà, j'ai décidé, euh, j'ai décidé de, euh, de le faire, euh, euh, comme ceci, parce que c'est Pluton, et, euh, j'ai trouvé que c'était mieux. Alors, pour le premier décan lion, il y a la carte 15. La carte 15, c'est l'ours. Alors, lion, premier décan, la carte 15, c'est l'ours, donc c'est l'argent, euh, et ça dure, euh, entre 10 et 20 ans. Voilà, donc ça correspond vraiment à l'entrée de Pluton dans ce signe du Verseau. Alors, ça parle de finances personnelles, ça parle de pouvoir, euh, de force. Donc, euh, là, avec tout ce qui se passe, l'argent, euh, un million, vous êtes béni des dieux, hein. Pluton, c'est aussi la planète de la richesse. Donc, euh, ou alors, vous allez, euh, euh, gagner au loto, ou alors, vous allez, euh, faire un investissement, un investissement qui, euh, vraiment vous rapporte énormément d'argent. Donc, ça, c'est pour les, euh, les lions du premier décan, hein, comme dit. Euh, si vous ne savez pas vos décans, vous pouvez, euh, aussi, euh, choisir, euh, au hasard, hein. Alors, formidable pour vous, amis, euh, donc, premier décan lion. Je vais prendre une deuxième carte pour, euh, faire la coupe, hein. Alors, c'est un petit peu serré. Il y a la carte 22. Alors, la carte 22, c'est le chemin. Donc, ça parle de choix, de décision. Euh, c'est un véritable carrefour, hein. Ça peut parler de séparation aussi. Donc, euh, pour vous, euh, 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 lion premier décan, euh, c'est arrivé d'argent, euh, euh, importante, donc, euh, issu, euh, d'une décision ou d'un choix, euh, personnel, euh, va vous obliger à prendre une décision, euh, capitale. Un carrefour de votre vie, par exemple, voilà, vous avez, euh, je ne sais pas, hein, fait un bon investissement, vous, vous avez peut-être, euh, 200 000, euh, 200 000 euros, et vous décidez, euh, voilà, de quitter la région, d'aller ailleurs. C'est des choses comme ça, c'est un véritable, euh, carrefour de vie, parce que vous avez l'argent. Si vous n'avez pas l'argent, ça ne serait pas été, euh, possible. Euh, donc, on parle quand même, dans les, c'est quand même assez rapide, je pense d'ici l'année 2024, euh, vous aurez déjà, euh, sentirez déjà ce qui se passe dans votre vie. Alors, les lions deuxième décan. Alors, il y a la carte 23, et ça, c'est les souris. Alors, les souris, ça parle de perte, hein, c'est du stress, hein, euh, c'est des désagréments, euh, ça peut parler de vol aussi, ça fait référence à cette carte-là, où des amis pourraient peut-être vous abuser. Euh, là, ça parle de perte d'argent, hein, donc, euh, il faudra se méfier pour les amis, euh, lions deuxième décan. Cet argent pourrait être grignoté, euh, parce que, euh, il y a des personnes qui profitent de vous, où, euh, les placements ne sont pas aussi bien, euh, euh, faits que pour le premier décan. Alors, je vais prendre une deuxième carte pour la coupe, peut-être que la deuxième carte va modérer ce genre de perte. Il y a, euh, la carte 17, c'est la carte des cigognes. Alors, la carte, la cigogne, ça parle de changement, hein, il y a quelque chose qui, euh, est en train de, de grandir pour changer, euh, c'est le moment de changer, en fait. Pour vous, amis, euh, un million, deuxième décan. Si vous avez, euh, là, les deuxièmes décan, j'ai comme l'impression qu'eux, ils ont des soucis d'argent. Euh, euh, qui, peut-être des mauvais placements ou trop de frais qui grignotent votre budget. C'est le moment de changer. Donc, euh, vous pourrez déménager. Euh, vous pourrez aussi, euh, 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 avoir un enfant, effectivement. Ça, c'est possible aussi, puis ça parle de grossesse, ça dépend de l'âge de chacun. Euh, mais en fait, vous allez pouvoir, Pluton va vous amener la possibilité de pouvoir vous régénérer dans votre situation financière qui n'est pas aussi brillante que, par exemple, les premiers décans. Donc là, vous pourriez, euh, euh, arrêter ce côté, où, euh, les souris grignotent, hein, votre budget, euh, arrêter le, le côté, euh, frais, trop important pour recommencer autre chose. C'est-à-dire, euh, refaire, pour refaire une santé financière. Là, donc, pour vos amis, euh, Lyon, deuxième décans, euh, euh, comme dit, c'est pas aussi positif que le premier décans. Ça parle aussi d'argent, mais, euh, le, le côté, euh, positif, c'est que, euh, vous trouverez une solution à, euh, vos pertes d'argent. Ça, c'est donc pour les Lyon, deuxième décans. Et à présent, pour, alors, je vais mettre ça comme ceci, euh, voilà, pour vous mettre, vous. Donc, euh, il y a la carte 5. Alors, la carte 5, c'est l'arbre. Donc, un arbre met longtemps à pousser, hein, donc, ça peut parler, euh, de quelque chose qui va prendre racine, plutôt, à vous amener, peut-être, une nouvelle, euh, situation qui va, euh, devoir grandir, qui va devoir se consolider. ça parle aussi, de la santé, une bonne santé, ou alors, vous allez peut-être, euh, modifier vos comportements, euh, pour avoir une meilleure hygiène de vie. Alors, je prends une, euh, une deuxième carte, pour faire la coupe, donc, pour les, euh, pardon, pour les lions, troisième des camps, je prends celle, c'est celle-ci, il y a, euh, la carte 16. Alors, la carte 16, c'est les étoiles, ça parle des espoirs, ça, de l'espoir, hein, pas des espoirs, de l'espoir, c'est des souhaits qu'on a envie, c'est le progrès, euh, c'est l'inspiration, euh, ça, ça parle de la nuit aussi, donc, euh, euh, il pourrait que, c'est aussi les réseaux sociaux, donc, pour vous, donc, pour les lions, troisième des camps, il se pourrait que vous ayez envie, enfin, que Pluton vous amène une idée pour développer votre réseau, euh, euh, les réseaux informatiques, un projet qui va demander à prendre racine, à grandir, alors, peut-être vous aurez envie, euh, de concevoir un site internet, euh, ou alors de, de faire peut-être une chaîne YouTube, d'amener du contenu, euh, voilà, parce que vous êtes inspiré, j'irais que pour les lions, euh, troisième des camps, euh, Pluton va vous amener une nouvelle inspiration qui va mettre du temps à grandir, à se consolider, ça parle pas trop d'argent, euh, pour vous, c'est surtout, euh, que ça pourrait vous amener de l'argent dans le temps, vous voyez, c'est plus, en train de construire, voilà, donc, j'ai terminé pour les signes, les décans du lion, je vais maintenant, euh, m'apprêter à faire, euh, les sagittaires, alors, je vais pousser ces cartes-là, donc, euh, le, la première carte, c'est premier des camps, trois, deuxième et troisième, alors, les sagittaires, premier des camps, alors, il y a le cavalier, donc, quelque chose de nouveau commence, alors, les sagittaires du premier des camps, pourraient avoir un message, euh, donc, quelque chose qui arrive, ça peut aussi être, un jeune homme qui arrive, dans votre vie, en tout cas, quelque chose de nouveau arrive dans votre vie, alors, je vais prendre une deuxième carte, pour, donc, hop, on va pas les, les battre, euh, du mauvais côté, hein, donc, pour faire la coupe, voilà, donc, il y a, la carte 11, alors, la carte 11, pardon, c'est le fouet, donc, ça peut parler de disputes, de conflits, ça peut parler aussi, de sexualité, donc, c'est, le cavalier, c'est un jeune, donc, amis, sagittaires, premier des camps, vous pourriez avoir quelqu'un qui entre dans votre vie, euh, mais qui est conflictuel, ça peut aussi être une nouvelle qui, euh, qui est désagréable, ça peut être, euh, de la douleur aussi, côté sexuel, vous pourriez aussi avoir, des problèmes, de ce côté-là, euh, par exemple, vous rencontrez quelqu'un, et, euh, ça se passe pas bien, à ce niveau-là, en tout cas, c'est, c'est donc, Pluton, ou alors, peut-être, Pluton va vous amener à découvrir une nouvelle sexualité, que vous trouverez peut-être, dans un premier temps, désagréable, en tout cas, c'est de ce côté-là, hein, que ça peut, euh, donc, jouer, donc, ça c'est pour les sagittaires, premier décan, alors, je vais peut-être remonter, et je vais faire là, la, le deuxième décan, alors, deuxième décan, alors, je connais pas par cœur, les dates de deuxième décan, vous regarderez, ben, comme je dis, sinon, vous choisissez les trois cartes au hasard, l'intuition joue des fois aussi très bien, alors, il y a la carte 33, alors, pour les sagittaires, deuxième décan, c'est la clé, donc, il y a une solution qui arrive, donc, euh, vous avez la clé pour solutionner un problème, comme dit, vous avez, euh, plutôt, on va amener, euh, pour vous, plus de force mentale, plus de, de choses, que vous pourrez contrôler vos émotions, donc, deuxième décan sagittaire, justement, vous avez, euh, une certaine satisfaction, parce que, euh, dans la réalité, des choses concrètes se passent, alors, je vais prendre une deuxième carte, pour faire la coupe, et donc, il y a la carte 12, alors, la carte 12, c'est les oiseaux, ça parle de tension, ça parle des médias, ça peut aussi être le couple, hein, mais les oiseaux, ça piaille, c'est un peu agaçant, donc, peut-être, si vous avez, des discords, par rapport à un couple, à votre couple, vous pourrez trouver, euh, un équilibre, pour mieux, euh, composer avec, ça, c'est donc, les sagittaires, deuxième décan, voilà, donc, euh, des solutions apportées, pour votre bien-être, personnel, pour les sagittaires, deuxième décan, maintenant, le troisième décan, alors, la carte ne veut pas se retourner, je vais y arriver, c'est la carte 36, alors, la carte 36, c'est la croix, donc, c'est une carte qui amplifie beaucoup, donc, Pluton, euh, pour les sagittaires, troisième décan, va vraiment, euh, amplifier quelque chose, un, un problème qui était latin, donc, c'est, euh, Pluton va vous amener un côté d'urgence à régler ce problème, c'est comme s'il y avait peut-être, je ne sais pas, je donne un exemple, vous êtes marié, dans votre couple, ça n'allait pas, côté sexuel non plus, vous entendez pas, et là, Pluton, l'arrivée de Pluton va vous donner, euh, vraiment le côté urgent, il faut que ça se règle, j'en peux plus, vous voyez, c'est pas forcément, euh, dans le couple, ça peut aussi être, donc, cette femme, euh, les discords que vous avez, tout ce qui, euh, qui vous contrarie, que vous faisiez avec, vous prenez sur vous, là, vous ne supportez plus, donc, ça devient une priorité pour vous, de régler ce problème, Pluton va vous amener cela, donc, je vais prendre une dernière carte, pour faire la coupe, donc, pour, sagittaires, troisième décan, et donc, c'est la carte 20, alors, la carte 20, c'est le jardin, ça parle de socialisation, euh, c'est votre cercle social, euh, alors, avec cette coupe, je dirais, pour vous, donc, sagittaires, troisième décan, que vous souffrez, peut-être, d'une certaine solitude, euh, d'un certain, comment dire, une certaine solitude, parce que, vous êtes écarté d'un réseau, euh, c'est comme si, dans votre famille, vous vous êtes disputé, et que plus personne ne vous invite, c'est ça, en fait, et là, ça, vous ne voulez plus, donc, Pluton va vous donner, euh, envie, euh, de renouer, avec, de vous re-socialiser, de renouer, de pardonner, de, de faire un travail sur vous, psychologiquement, pour, justement, vous sentir mieux, euh, dans la société aussi, euh, par exemple, vous, vous, avant Pluton, vous étiez très bien, seul, sans avoir, euh, à vous expliquer, à donner des, euh, des solutions, parce que vous, vous êtes disputé avec tel et tel, mais ça, ça va changer, Pluton va vous donner envie, justement, euh, de ne plus, euh, vous sentir, enfin, être, de vous isoler vous-même, par votre façon de penser, et de, vos exigences, donc, euh, vous allez à nouveau, vous sociabiliser, hein, à Miss Sagittaire, troisième des camps, bon, ça va être un long cheminement, mais Pluton va vous transformer, au fur et à mesure, euh, donc, euh, de ce, euh, de ce que vous ne souhaitez plus vivre, voilà, donc, j'ai terminé pour les signes de feu, donc, les, les béliers, alors, je vais encore, alors, c'est un peu difficile, parce qu'il y a plein de cartes, je vais encore, je vais tourner la caméra, donc, pour les béliers, pour les béliers, c'est ça, hein, donc, euh, pour vous, beaucoup de déplacements, beaucoup de rencontres, c'est très léger, c'est très agréable, et donc, ça, c'est les différents des camps, tout simplement, je vois, euh, ces cartes-là, donc, Pluton, c'est aussi la planète de richesse, donc, euh, si vous voulez, euh, utiliser ces numéros pour jouer au loto, le 30, le 21, le 3, le 24, le 29, et le 10, essayez donc de prendre ces chiffres, pour, je ne sais pas si vous voulez jouer à des jeux d'argent, peut-être, que ça va vous aider, pour, euh, voilà, l'arrivée de Pluton dans le signe des, euh, du verso, voilà, pour les amis Lyon, pareil, il y a donc, euh, le 15, le 22, le 23, le 17, le 5, et le 16, gardez ces chiffres en mémoire, essayez, testez, et pour, les Sagittaires, on ne sait jamais, on ne sait jamais, c'est le 1, le 11, le 33, le 12, le 36, et le 20, j'espère que ces chiffres vous porteront chance, voilà, la vidéo a été un peu longue, mais j'ai voulu faire les 3 signes de feu, pour, euh, célébrer l'arrivée, pendant quelques mois, euh, de Pluton dans le signe des Verseaux, bon, il va encore, fin de l'année, refaire un petit tour dans le Capricorne, mais après, il va quand même définitivement, rentrer en Verseau, et y rester pendant de longues années, je vous remercie de m'avoir écouté, et je vous dis, euh, à très vite, si vous voulez, vous pouvez me mettre dans les commentaires, au fil, donc, des semaines, que Pluton avance dans le signe des Verseaux, ce que vous ressentez, ce serait sympathique, pour les autres, de voir comment vous vivez, vos signes de feu, ces énergies plutoniennes, au revoir. Ah-ha.